Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors j'espère que vous avez passé une très bonne journée, que vous allez tous très bien. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Vous avez été encore très nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup aussi aux pays qui me suivent. Et bien sûr, tous mes groupes auxquels je n'oublie pas, même si je n'en parle pas tout le temps. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre confiance. On va refaire l'arrivée du jour. Le mercredi 27 mars, c'était à Marseille-Borelli, le Ragnon 1-Corse 1. C'était sur 3000 mètres, départ à lui à 13h55. Il y avait 16 partants, c'était la deuxième du GNT, pardon, groupe 3. Donc dans ma sélection, je vous donne le Tchersé en 3 chevaux. Je vous donne le couplet gagnant placé Valaboule. Le couplet gagnant placé qui est pas mal, qui fait plus de 19 euros je crois pour 1 euro. Tchersé dans l'ordre qui fait 100 euros. Alors j'ai eu des messages, il y en a qui l'ont joué. Donc bravo. Le 11 que je vous donnais hier en coup de cœur, qui gagne la course à plus de petits contre 1. Voilà, petite pièce dessus. Pour les propositions de jeu du petit journal, il y avait le multi en 5 avec les 3 bases. Donc on le touchait 6 fois. Bon, c'est pas des gros rapports, mais on est rentabilisé des jeux. Pour 15 euros de jeu, on est gagné 45 euros. Donc on est dans le bénéfice, surtout que je ne propose qu'un ticket. Et je sais que dans les pays d'Afrique qui ne peuvent pas faire les multi, du coup c'est remplacé par les cartés. Et 3 personnes m'envoyent des messages qu'ils ont touché le carté dans l'ordre. Bon, c'est pas des gros rapports, mais voilà, c'est toujours bon à prendre. Surtout pour des petites mises, parce que j'avais mis les 3 bases. J'avais mis le 4 dans le champ réduit. Voilà. Le 2 par an. Le 2 dans le champ réduit, qui finit 4ème. Pour les abonnés privés, ma dernière minute était le 6 qui rentre dans le tiercé. Mon coup de cœur le 11. Et mon outsider le 13 qui finit au port du quintet 6ème. Vraiment dommage qu'il n'a pas pris la 5ème place. Bon, c'est comme ça, on se contente de ce qu'on a. On ne va pas foncaronner, ce n'est pas des millions, mais c'est toujours bon à prendre. Et surtout pour des petites mises que certains ont fait. Donc c'est toujours bien. Pour demain, le jeudi 28 mars, ça sera à Chantilly, Réunion, course 1, 1900 mètres sur la PSF. 13 partants, car le 12 a été déclaré non partants. Ça sera un handicap divisé. Alors là, j'ai suivi les lignes. Est-ce qu'ils vont répéter ou pas ? Je ne sais pas. Enfin, je pense. Ils ne devraient pas être trop mal, mais ne jouez pas. Car demain, dès 3 ans, PSF, 1900 mètres. Voilà, c'est encore des poulains. Ils sont très réguliers dans l'ensemble. Et voilà. Après, tout dépend des circonstances de course. Mais je suis assez confiant quand même dans ma sélection. Voilà. Pour faire des petits 2 sur 4 ou un multi en 7. Après, c'est à vous de voir comme vous le souhaitez. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 14. Thilila d'Alexis Pouchin, qui a fini 2e derrière Charwell, qui avait gagné la course. Et a devancé légèrement Shielded Dragon sur le parcours. Qu'il retrouve très bien placé au poids en bas de tableau. Entraînement André Fabre, qui est redoutable. Et Alexis Pouchin le connaît bien. 50% de réussite mériterait de gagner sa course. Ensuite, j'ai mis le 6, du coup, qui a fini juste derrière lui. Shielded Dragon de Mikel Barzalona. Troisième de la course référence, devancée par Charwell, qui va être sûrement le favori demain. Et d'un nez de Thilila, qui retrouve. Je pense que ça va être dur de reprendre sa revanche, car Thilila a un avantage au poids. Alors, il peut drômer parcours, lui, c'est 1 sur 1. Donc, 100% de réussite. Il a un très bon numéro de cordes. Entraînement Graffard, qui est redoutable. Et confié à Mikel Barzalona. Je pense que c'est un bon candidat au podium. Ensuite, je vous ai mis le 13. Le 13, qui est Fashion Grey, de Tony Picon. Alors, il a fini 2e de Hagler, qui retrouve avec un avantage cette fois-ci. Très régulier depuis ses débuts. Connaît parfaitement le parcours, 100% de réussite. Et avec Tony Picon, ça fonctionne bien. C'est 5 sur 7. Sur la PSF, c'est 4 sur 5. Attention à lui. Il peut faire mal, celui-là. Il peut même gagner. Donc, faites très attention à sa candidature. Ensuite, j'ai mis le 5. Ensuite, la logique Hagler, de Lecoeuvre. Alors, gagnant un Cagnes en devançant Fashion Grey, qui retrouve. Pénalisé cette fois-ci, mais confirmé à Chantilly. Lecoeuvre s'entend à merveille avec. 3 sur 3. Il ne devrait pas finir plus loin que dans les 4 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 1. Clavus, de Maxime Guyon. Alors, 2 sur 2 à Chantilly. Sur PSF, c'est 2 sur 2. Donc, 100% de réussite. Très régulier. Et Maxime Guyon avait le choix des montes. Deuxième pour sa rentrée devancée par un très bon cheval. Pour moi, j'ai regardé ses deux dernières vidéos. Il m'a vraiment fait forte impression dans ses fins de course. J'aurais pu même le mettre très haut. Je ne pense pas qu'il va gagner. Mais attention, il peut finir dans le tiercé. Parce que s'il répète ses fins de course qu'il a fait. Surtout déjà la dernière fois. Alors qu'il était assez loin. Attention à lui aussi. Parce que, pour aller revoir ses anciennes courses. Il a fait une très bonne ligne droite. Donc, attention à ce 1. Ensuite, le 4, 13ème. D'Hugo Beignet. C'est le deuxième atout d'André Fabre. Pénalisé, lui, de 4 kilos. 100% de réussite à Chantilly. Ça va être plus compliqué cette fois pour la gagne. Mais je pense que les places sont jouables. Gagnant pour sa rentrée, je le vois plutôt 4ème, 5ème du Quintet. Et mon 7ème cheval sera le 7 Safouane de Sébastien Planquet. C'est le deuxième atout d'Edouard Montfort. Sur PSF, c'est 100% de réussite. Il va découvrir le parcours et l'hippodrome. Il a déjà couru sur 2000 mètres. Donc, les 1900 mètres, ça ne va pas le déranger. Il avait fini 4ème. 3 sur 3 avec son jockey. Lui aussi, je le vois plutôt en fin de combinaison. Vous avez vu, je n'ai pas mis le 2. Il y en a qui vont me dire, tu n'as pas suivi la ligne du 14 et 6. Mais il a été vraiment beaucoup pénalisé. Après, dans un champ réduit, oui. Je ne l'élimine pas totalement, mais dans mes 7, il a fallu que je fasse des choix. Donc, je n'ai pas voulu mettre tous les favoris. Donc, j'ai préféré faire des choix. Après, c'est à vous. Vous faites comme vous le souhaitez. Vous jouez comme vous voulez. Je répète ma sélection. Le 14, le 6, le 13, le 5, le 1, le 4 et le 7. Voilà, mes 7 chevaux pour demain. Et demain, je vais vous donner mon outsider. Il ne va pas avoir une grosse cote. Il sera peut-être entre 10 et 15 contre 1. Je vais vous donner le 13 Fashion Grey de Tony Peacon. Je vous répète ma sélection. 14, 6, 13, 5, 1, 4 et 7. Et mon outsider sera le 13 Fashion Grey. Et je vais vous donner aussi mes deux outsiders. Le 5, Aglaire de Lecovre et le 13 Fashion Grey. Après, vous en faites ce que vous voulez. Pour les conseils de jeu, faites un multi en 7. C'est du plat à 3 euros. C'est largement suffisant. Et pour ceux qui veulent, ils prennent mes 5 premiers en 2 sur 4. Ou mes 3 ou 4 en fonction de ce que vous pouvez jouer. Voilà. Soit vous prenez mes 2 premiers, 3 premiers, 4 premiers, 5 premiers. Ne n'allez pas plus loin que la 5ème. Ne prenez pas le 6ème ou le 7ème. Ça, pour moi, c'est fin de combinaison. Mes 5 premiers, on devrait au moins toucher au moins 1, 2 sur 4 ou 2. Car normalement, dans ces 5-là, on devrait avoir au moins 2, 2 sur 4. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à demain. Et on va essayer de continuer comme ça. Aujourd'hui, je n'avais pas mis le 14 qui était favori. Il n'est pas là. Demain, je ne mets pas le 2. Croise les doigts. On verra bien. Allez, sur ce, je vous dis à demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada